Bonjour les amis, content de vous retrouver. Donc, aujourd'hui, grand jour, puisqu'on va s'attaquer à la couleur. Bon, vous vous souvenez, quand on avait décidé, donc, d'utiliser le rouge en priorité, comme couleur dominante, on verra plus tard toutes ces questions autour de la dominante et la complémentaire, mais pour l'instant, on va se contenter d'action, de peindre. Donc, vous êtes prêts ? Allez, on y va. Tu veux de la peinture ? En voilà. Voilà. Oh, ben ça, je l'ai déjà fait, hein, bon, ça suffit. Pour l'instant, notre choix de couleur est celui-ci. Rouge, orange, jaune, auquel on a adjoint un peu de rose, qui sera du meilleur effet. OK ? Allez, on y va. Avec le rouge, là, on va se contenter de suivre nos lignes, nos graphismes que nous avons obtenus, par hasard, certains, pas tous. Alors, on le suit. Je crois que je peux aller jusque-là. Le rouge est déjà dominant de par sa couleur, bien sûr, qui est extrêmement puissante. Mais, attention, en quantité, en quantité, attention, c'est le premier stade, évidemment, de la couleur. C'est le premier stade de la couleur. Après, parce qu'en acrylique, tout est modifiable, déjà, il nous faut réfléchir. Donc, de quelle manière ce rouge, ce orange, ce jaune seront les couleurs dominantes ? Alors, il est possible de privilégier des zones, déjà, où, vraiment, ils seront extrêmement dominants, et d'autres zones où ils apparaîtront comme couleurs, disons, plus ou moins secondaires. Allez, tout ceci se fait de manière intuitive. On a un guide qui est le graphisme. En restant, on va décider de suivre ce graphisme. Bon, de toute façon, il va nous falloir laisser de la place pour ce que l'on appelle la couleur complémentaire du rouge et de ses associés. Bon, quels sont les défauts, pour l'instant ? Les défauts, c'est, par exemple, peut-être, cette espèce de rectangle qui est mis en raison. Alors, on va le garder, mais de toute façon, on va certainement intervenir dessus plus tard. Et pour l'instant, on le garde. Pour l'instant, tous les défauts qui nous paraissent être, tiens, sans raison, pourquoi c'est comme ça, à cet endroit, donc voilà. Donc, on garde tout. En fait, notre maître, c'est la nature et son énorme catalogue. Il y a tout dans la nature. On peut même étendre cette notion de nature à la ville. En ville, il y a... Mon Dieu, c'est infini, également. On a des compositions, on a des lumières, des soins, beaucoup. Si j'accompagne ma femme, donc si moi-même, je fais du shopping, je suis à l'affût de toutes les couleurs. Certains tissus, je regarde en détail comment les couleurs se succèdent, etc. Pour moi, c'est... On peut dire que je suis en permanence réjoui par le monde. Voilà. Ouais, ouais, je crois que c'est ça, en fait. Je suis heureux. Quel secret du bonheur. Sans discuter, le jaune sera dominant dans ce jaune-là. Sans discuter. Pour un début où on est là ? Pour un début. Alors, disons qu'à l'essai le moment, là, de changer complètement de camp. On était dans nos rouges, oranges, jaunes, roses, à la limite. On va complètement changer de camp. On va aller vers les bleus et les verts. On va commencer. Je vais m'occuper de cette partie jaune, ici. La partie jaune, on va la faire voisiner avec le vert, ce qui est tout à fait naturel, puisque dans la couleur du spectre, le vert et le jaune voisinent, puisqu'il y a du jaune dans le vert. On va donc s'occuper du vert en tant que couleur complémentaire. Donc, c'est au volet secondaire. Alors, toujours la même chose, on se laisse guider par notre graphisme ou les lignes de couleurs déjà existantes. Même système. Donc, le vert et le bleu, éventuellement, pénètrent également dans le camp de la couleur dominante. Pénètrent dans ce camp, mais en petite quantité. Pénètrent dans ce camp, mais en petite quantité. On va passer au bleu. Alors, attention au bleu, c'est pareil, il ne faut pas trop trop en abuser. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'œil humain est extrêmement sensible au bleu. Donc, même si vous en mettez une quantité, disons, moyenne, eh bien, vous avez... L'œil va considérer que cette quantité est plus importante qu'elle n'est en réalité, puisqu'il est extrêmement sensible au bleu. Allez, on passe au violet. Bien, alors, la répeinture, il faut prendre des risques. C'est-à-dire qu'on peut déséquilibrer à certains moments. Ce déséquilibre va nous forcer à rééquilibrer. Et en rééquilibrant, c'est là qu'on trouve des idées, qu'on trouve une composition plus complexe, des voisinages de couleurs un peu plus dynamiques, etc. Donc, ne pas avoir peur de faire des choses qu'on peut estimer un peu osées, puis après dire, bon, voilà, on va revoir tout ça, et ça va nous permettre de faire tout un ensemble. Alors, on se rend compte, là, que la partie supérieure, non, bleu, violet, est relativement forte, alors qu'elle n'est que la complémentaire. Donc, je suis condamné à accentuer la partie du bas qui est normalement la dominante dans les rouges, etc. Voilà. Donc, pour un rééquilibrer l'ensemble. Alors, je passe. Je reviens maintenant, donc, à ma couleur dominante, qui est en bas. Rouge, orange, rouge, 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 jaune, etc. Bon, voilà, les amis, on a déjà pas mal avancé, mais il y a une suite, évidemment. On avait dit couleur dominante rouge. Vous la voyez, vous, dominante, cette couleur rouge ? Non, ben, moi non plus. Alors, ce rouge, il est dominant ? Ou il n'est pas dominant ? Il faudrait savoir. Donc, ça va être l'objet de la suite du travail. On va renforcer énormément, grâce à des aplats, donc, cette dominante rouge. On essaye, donc, de rattraper notre dominante rouge, de faire en sorte qu'elle soit réellement dominante. Donc, pour ce faire, on va choisir des zones dans lesquelles on va réaliser des aplats tout simples. On avait déjà repéré cet esprit de rectangle, là. Donc, on va s'occuper de son cas tout de suite. Alors, j'ai déjà préparé des caches avec, donc, ce genre d'adhésif. Et, voilà, il suffit d'y aller, il suffit de s'y mettre, maintenant. On va faire des aplats, donc, c'est tout simple. Mais attention, on contrôle quand même toujours. On ne fait pas trop, limite, on équilibre, on alterne, on va voir tout ça. Allez, c'est parti avec notre rouge. Voilà, 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 voilà. Allez, on y va. Là, c'est pur plaisir. Parce qu'on étale, on barboune. Alors, peut-être avant, on réduge. On réduge avant, peut-être, passer du blanc pour avoir, disons, un fond neutre. Et là, je prends le risque, je prends le risque de passer le rouge direct, direct sur la couleur. Alors, évidemment, sur le vert, on obtient une espèce de brun. Puisque deux couleurs complémentaires, si on les mélange, eh bien, on obtient quelque chose qui reçoit un marron. Bon, là, ça va être facile. Sur le jaune, là, je ne prends qu'un risque. Je sais que ça va fonctionner. Voilà. Donc, je me rapproche un peu de mon adhésif que j'avais disposé. Ce n'est pas mal, ce rouge. Il n'est pas mal, il n'est pas mal. Moi, je dois vous dire une chose. Je dois vous dire une chose. C'est que la peinture, en vidéo, la couleur, ne rend pas ce qu'elle est en réalité. Elle est beaucoup plus vive que ce qu'elle me paraît. dommage que l'il est peut-être nécessaire de laisser quelques réserves. Quelques réserves, voilà, avec d'autres couleurs. Peut-être. Peut-être. J'ai envie de conserver ce violet, là, sur les bords. J'ai envie de le conserver en partie, peut-être. Voilà. OK, on va peut-être amener. Voilà. Quand même, on va donner un peu de rouge. OK. Si je fais... Ça commence à être un rythme. Pas, pas, pas. Ça commence à être de la musique. La peinture, c'est pareil. À trois, ça commence. Alors, ce rouge... Ce rouge commence à dominer, oui ou non ? Ah oui, ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Alors, c'est bien qu'il y a un dominant, mais il ne faut pas non plus qu'il en fasse trop, hein. Alors, peut-être maintenant des petites... des petites surfaces. Juste pour le plaisir. Sur là, on renforce sa position, hein. Il y a une couleur dominante, il n'y a aucun doute. Alors, attention, attention, attention. Ne nous laissons pas emporter. C'est-à-dire que le blanc, est extrêmement important. Là, on utilise des couleurs vives, des couleurs extrêmement vives. Donc, si on saturait notre surface de couleurs vives, eh bien, ce sera un entrechoquement permanent où on sera incapable de discerner quoi que ce soit. Donc, le blanc, dans cette situation-là, de couleurs assez vives, eh bien, le blanc permet une respiration. on se repose un peu quand il y a des surfaces blanches qui alternent, etc., qui rythment un peu tout ça. Ça va aller bien. On se sent mieux. Alors, on continue un peu avec ce rouge. C'est un tel plaisir, cette couleur. Donc, ici, dans cette table-là, rectangulaire, comme les autres, j'ai laissé un peu de réserve pour la couleur complémentaire. Vous voyez, il y a un peu de vert, mais ce vert, avec le jaune, donc le vert et jaune, il s'équilibre assez bien, il s'entend assez bien, alors qu'avec le rouge, ça clashe, le vert et le rouge clashe, mais dans la mesure où c'est en petite quantité sur une assez grande quantité de rouge, et bien cela passe. Si on avait fait un équilibre, on voit par exemple, il y a 50%, 50%, 50% de rouge, 50% de vert, non, impossible. Ce serait d'une violence qui n'intéresserait pas l'œil. De toute façon, l'œil ne s'intéresserait pas à ce genre de confrontation. Autre chose d'important, le centre du tableau. Ce centre du tableau est une zone extrêmement sensible. C'est-à-dire que vous pouvez regarder, chercher n'importe quel tableau, vous ne trouverez jamais au centre quelque chose d'important. Le centre est neutre. Par exemple, ici, cette tâche, s'elle était au centre, bien tout le tableau serait complètement compromis, puisque le regard serait attiré au centre, et ne serait pas dirigé vers d'autres zones du tableau. Alors que finalement, le centre a comme rôle de diriger le regard du spectateur vers d'autres zones du tableau, quitte à revenir vers le centre, mais une fois revenu vers le centre, eh bien, il repart dans l'autre direction. C'est pour ça que le circuit que notre œil effectue dans un tableau est extrêmement important. Le tableau nous séduit s'il nous incite, donc, à mettre en mouvement notre œil, donc, notre cerveau, et essayer de comprendre ce qui se passe tout autour. Voilà. Tout est dit. On va me dire, ce robuste, c'est vrai, il est un petit peu trop visible dans ce centre-là, presque au centre du tableau. C'est provisoire. C'est provisoire. On verra qu'on va essayer de l'intéresser à autre chose qu'à cette présence, disons, quasiment inutile. On a mis des couleurs dominantes rouges. Bon, bah, allez, allez. On encourage ce rouge. Attention, on abuse pas. On abuse pas. C'est une si belle couleur. On voudrait en avoir partout. et finalement, pratiquement, aller tout peindre en rouge. Comme le faisaient les peintres américains des années 40 qui ont inventé la notion du color field et du all over. C'est-à-dire que on le veut partout, de bord à bord, partout, de la couleur. Et donc, le regard, ensuite, se plonge dans cette couleur pour, bon, un plaisir. À voir, tout ça. À voir. Nous voulions une couleur dominante rouge. Eh bien, je crois que nous l'avons. D'accord. Donc, cette partie est terminée. la suite. La suite, eh bien, on va maintenant ajouter des effets avec de nouveaux outils qui vont nous permettre d'affiner, vous allez voir, même, en fait, d'alléger et de toujours conserver sa couleur rouge comme dominante. Eh bien, voilà, nous avons donc beaucoup avancé dans la couleur. Maintenant, il nous reste à revenir en disant un petit stade graphique, mais extrêmement agréable. C'est celui que je préfère. Donc, on va tracer des petits croquis, des petits crobares par-dessus nos couleurs de manière un petit peu aléatoire. Mais le dessin lui-même ne sera pas aléatoire. Bien sûr, il vous faut essayer d'imaginer, de trouver des petits dessins qui sont suffisamment fins et qui vont pouvoir s'intégrer très facilement à tout notre ensemble de graphismes et notre ensemble de peintures. Voilà. Donc, on y va. Personnellement, moi, je me suis un petit peu inspiré de la méthode de Michel Basquiat, Jean-Michel Basquiat, qui, lui, a fait tout un répertoire d'objets comme ça, extrêmement à l'aise, pour répertorier, disons, un peu tout. Faire un inventaire du monde à travers ses objets, etc., ses symboles. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que je vais travailler. Et vous allez voir, c'est extrêmement discret. Donc, ça ne s'impose pas vraiment. Chose importante, c'est à ce stade que vous allez pouvoir vous commencer à vous exprimer personnellement. Qu'est-ce que je veux dire ? Vous allez donc choisir des dessins qui vont être en relation avec ce que vous voulez nous dire. Par exemple, si vous voulez parler du climat, vous voulez parler, je ne sais pas, de mondialisation, de problèmes géopolitiques, enfin, etc. Vous pouvez déjà introduire vos éléments. Au-delà même de ces petits éléments introduits, vous pouvez également commencer à inscrire des mots, des lettres qui peuvent devenir des slogans, etc. Alors, penser à la taille de ces lettres, penser à la disposition, etc. Et encore une fois, on rappelle, un des principes essentiels, rien d'important au centre. Le centre est neutre et tout était envoyé à la périphérie. C'est ok, on va directement se lancer dans cette phase de dessin vachement agréable. toujours marqueur, donc, j'ajoute, par exemple, ici, allez, un cercle, hop, ce cercle, allez, il va y avoir des espèces de méridiens, de parallèles, mais vraiment extrêmement fantaisistes, voilà, comme ça. Bon, je mets du centre, évidemment, toujours avec, il reste relativement neutre. Bien, les amis, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Dans la prochaine, nous allons continuer ce tableau, évidemment, avec de nouveaux outils, de nouveaux gestes qui vont nous permettre d'alléger un peu tout ceci, en restant toutefois dans cette couleur dominante rouge, mais, vous allez voir, on va alléger, diviser, complexifier le tableau, mais sans l'alourdir. Donc, découvrir une notion très importante, ajouter pour alléger. C'est le programme de la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et vous vous abonnez si vous voulez connaître la suite. tchao, tchao. C'était un plaisir.